Bienvenue dans cette émission, ton motivateur personnel, it's your boy and girl. Alors vous savez, nous sommes dans la série Augmente ta valeur, le livre que j'ai écrit et je vous parle des cinq chapitres coup de cœur de ce livre. Alors je vous parle aujourd'hui du troisième chapitre, du troisième chapitre coup de cœur qui est sortir de la foule. Sortir de la foule, oh j'ai tellement eu de retours avec ça et tellement certaines personnes qui t'es fisseraient même. Pourquoi sortir de la foule ? Parce que vous savez, tu es le résultat des cinq personnes que tu fréquentes. Rappelle-toi, je le dis encore, tu es le résultat des cinq personnes que tu fréquentes. Que tu le veuilles ou pas, tu es le résultat des cinq personnes que tu fréquentes. Donc les cinq personnes avec qui tu interagis tout le temps, toutes les semaines, toutes les heures, tous les jours, tu vas ressembler à ces personnes-là. C'est pour ça qu'il est important, je dis donc, de sortir de la foule. Sortir de la foule, c'est arrêter de faire ce que tout le monde fait. Je répète encore, le mal reste mal même si tout le monde le fait. Et le bien reste bien même si personne ne le fait. Ça veut dire quoi ? C'est va à contre-courant, va à contre-courant. Ça veut dire quoi ? Sors de la foule. Parce que vous savez, je dis dans ce chapitre que l'environnement est plus fort que l'individu. Tu ne peux pas dire que tu veux changer de vie et rester dans le même environnement. Et je te donne donc les clés comment sortir de ton environnement. C'est très important. Alors, sors de la foule. Alors, j'explique donc qu'il y a une clé qui est très importante. Tu dois être correct, tu dois être bien avec le fait que tout le monde ne va pas t'aimer. Waouh, oui, 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 oui. Je répète encore. Oui, tout le monde ne va pas t'aimer. Mais c'est l'une des raisons pour lesquelles tu dois sortir de la foule. Et sortir de la foule stipule que tu vas à contre-courant. Il y a des personnes qui ne vont pas accepter tes décisions. Et c'est correct. Je vois beaucoup trop de personnes essayer de plaire à tout le monde. Tu sais, le meilleur moyen d'être triste, c'est d'essayer de plaire à tout le monde. Le meilleur moyen d'être triste, c'est d'essayer de jouer, d'être... Non, la meilleure façon d'être triste, c'est d'essayer de vouloir plaire à tout. Non, tu n'as pas besoin de ça. Sors de la foule. Sors de cet environnement. Sors des choses, en fait, qui te font faire la routine, les mêmes choses, les mêmes choses. Sors de la foule. Si tu veux percer dans la vie, si tu veux progresser dans la vie, tu dois sortir de la foule. La majorité de mes mentors, j'ai rencontré des personnes qui sont très prospères. Un conseil qui me disait, écoute, Angèle, sors de la foule. Sors de la foule. Ne fais pas forcément parce que tout le monde fait ça, tu veux aussi faire ça. Fais exactement le contraire. Sors de la foule, c'est très important. C'est pas parce que tout le monde fait ça ou bien non. Et je dis souvent même dans mes conférences que si tu fais quelque chose de différent, on dit que tu es différent. Dis je suis différent et j'accepte. C'est tout. Sors de la foule. L'important, ce n'est pas de faire comme tout le monde. L'important, c'est de faire différemment que tout le monde. De faire faire la même chose que tout le monde. C'est ça l'important. Alors, sois correct avec le fait que tout le monde ne va pas t'aimer. Deuxième point, quand tu veux sortir de la foule, c'est que tu dois apprendre à dire non. Tu dois apprendre à dire non à certaines choses. Même si tu apprends à dire non. Quand on te dit quelque chose qui n'est pas en rapport avec ce que tu crois, qui n'est pas en rapport avec ce que tu pensais, apprends à dire non. Et ne culpabilise pas. Pourquoi ? Parce que tu as dit non. C'est de la protection. Tu es en train de te protéger. Sors de la foule. Et si ça ne plaît à personne, ce n'est pas un problème. On s'en fout. Ce n'est pas eux qui viennent payer tes factures. Ce n'est pas eux qui vont venir pleurer avec toi. Ce n'est pas eux qui seront là quand tu auras les problèmes. On s'en fout complètement. Alors, sors de la foule parce que ta vie en dépend. Ton toi du futur en dépend. Ton toi du futur est en train de te supplier d'être un peu plus discipliné. Ton toi du futur te supplie de sortir de la foule. Sors de la foule. Tout le monde le parle de cette manière. Tout le monde le fait exactement. Sors de la foule. Et c'est correct si tout le monde ne t'aime pas. C'est correct si personne ne t'aime. Ce n'est pas un problème. Pourquoi ? Parce que tu es dans un momentum. C'est correct si tout le monde ne t'aime pas. C'est tout à fait correct. Sors de la foule. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. C'était le troisième chapitre coup de cœur qui a vraiment frappé les gens. Alors, je répète encore, si tu veux avoir ce livre qui s'appelle Augmente ta valeur, tu vas sur augmentetavaleur.com et tu vas pouvoir le trouver. Alors, on se voit dans une prochaine vidéo. C'était votre motivateur personnel en guet-game.